Bonjour. Secrétaire d'Etat en charge des personnes handicapées, je le disais, la CNIL a rendu un avis hier soir sur le pass sanitaire qu'elle appelle le gouvernement à bien circonscrire car il porte une atteinte forte, je cite, aux libertés. Est-ce qu'on va trop loin dans les mesures de contrôle, Sophie Cluzel, face à la situation sanitaire ? Je pense qu'il faut qu'on aille très vite, surtout sur la vaccination, parce que c'est ça notre sésame, vraiment à la liberté de circuler. Mais sur ce pass sanitaire, puisque c'est l'enjeu ici. Il faut absolument qu'on puisse contrôler les gens quand même, pour tous ceux qui ont fait l'effort de la vaccination, des tests PCR, il faut qu'on puisse engranger ces informations individuelles, bien sûr, et qui restent totalement privées, pour pouvoir circuler en toute sécurité. Donc il faut qu'on aille encore beaucoup plus vite pour la vaccination. On a ouvert plus de 5 millions de rendez-vous, mais je dis aussi, allez, achez votre pharmacien d'à côté. Il y a aussi des doses dans les pharmaciens. Allez-y massivement. On a plus de 880 000 vaccinations en un jour la semaine dernière. Donc on voit bien que cet appel, il a été entendu. Et je tiens vraiment à féliciter les Français d'avoir cette allée vers justement ces vaccins. Et surtout, on a développé tout ce qui est possible d'aller vers les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Les personnes âgées, les personnes isolées, il y a des équipes mobiles. Donc on met le maximum vraiment pour cette vaccination, qui est notre pass à nous tous. Le pass sanitaire examiné en ce moment en débat à l'Assemblée. Le gouvernement voulait aller vite pour faire passer ce projet de loi. C'était sans compter sur les oppositions, notamment à peine une centaine d'amendements examinés sur plus d'un millier hier. Les échanges, on l'a dit, vont se poursuivre à l'Assemblée aujourd'hui. Sur un texte qui porte des changements aussi lourds pour notre quotidien que l'isolement obligatoire, ou ce document indispensable pour aller à peu près partout, on n'aurait pas pu prendre un jour ou deux de plus pour avoir des débats vraiment apaisés, sereins au Parlement. Sophie Cluzel. – Écoutez, je pense que les débats, ils sont là, ils sont réels. – Ça a été où, hier ? – Oui, mais une opposition qui est souvent dans l'opposition systématique, je veux dire… – Ça pose des vraies questions ? – Bien sûr que ça pose des questions, et c'est normal. – L'isolement obligatoire, c'est pas neutre ? – Oui, mais est-ce que le confinement pour tous, c'est pas neutre aussi ? C'est ça qu'on veut éviter, vraiment. Et donc cet isolement, d'ailleurs, les personnes qui sont vaccinées ou qui ont une vaccination complète n'auront plus besoin de s'isoler. Donc on adapte vraiment au fur et à mesure de cette contamination qui est réelle. Ce variant est un vrai danger pour nous tous. Donc voilà, est-ce que nous voulons aller vers un confinement généralisé ? Certainement pas. Et donc il nous faut cibler vraiment plus précisément là où on sera utile sur la protection, sur l'isolement. Et d'ailleurs, on a justement adapté les choses. Les vaccinés n'auront plus, en complet, n'auront plus besoin de s'isoler. Donc on s'adapte au fur et à mesure. – C'est ça la menace aujourd'hui. Mettez-vous au pass sanitaire, sinon il y aura un quatrième confinement. – On veut l'éviter, c'est ce que le Premier ministre a redit encore hier. Notre sésame, c'est le vaccin. Il faut absolument qu'on y aille et qu'on a un objectif très précis. 40 millions à fin juillet, 50 millions à fin août. C'est comme ça qu'on y arrivera tous ensemble en mobilisation générale. – Sous-titrage ST' 501